Musique Hello les amis ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Je dis ce que je veux. Nous allons parler aujourd'hui d'un événement qui va arriver demain, ou peut-être aujourd'hui si vous regardez la vidéo samedi, c'est le Disquaire Days. En effet, depuis plusieurs années, une fois par an, c'est la fête des disquaires. Mais pourquoi un jour pour les disquaires ? C'est ce que nous allons voir rapidement. Remontons un petit peu dans le passé. Le temps où justement il y avait plein de disquaires indépendants partout dans la France qui vendaient du disque. Les disquaires indépendants ont bien contribué donc au succès du disque vinyle de par leurs conseils, de par leurs sélections. A l'époque, quand on voulait acheter un disque, il fallait se rendre chez son disquaire. Souvent on ne connaissait même pas l'actualité des artistes, voire on ne connaissait même pas tous les groupes qui existaient. Je vous rappelle qu'il n'y avait pas internet, que les magazines à l'époque étaient plus ou moins bien faits. Donc souvent le disquaire était votre source de découverte de nouveaux disques. Et la pochette souvent influençait l'achat. C'est une période qui est complètement révolue actuellement, où lorsque vous allez chez votre disquaire, vous avez déjà sur votre smartphone toute la discographie de l'artiste, si vous ne l'avez pas déjà écouté d'ailleurs au moment d'acheter le disque. Malheureusement, il y a eu un problème de gestion, entre guillemets. Les maisons de disques sont devenues très gourmandes. L'arrivée de grands magasins comme la FNAC n'ont rien arrangé. Et surtout, la distribution des disques dans les hypermarchés et supermarchés a porté un coup fatal aux disquaires indépendants qui ont disparu. Mais là, j'ai envie de vous faire la même intro que Astérix. Non ! Quelques disquaires indépendants résistent. Et en effet, même si ce n'est vraiment pas facile pour eux tous les jours, il y a toujours quelques disquaires indépendants dans quasiment toutes les grandes villes de France. C'est un bon moment à faire le procès justement des maisons de disques qui vous parlent actuellement de la crise du disque. Moi, ça me fait bien rire. Ils l'ont bien provoqué, ils l'ont bien cherché. Je vous le dis franchement, comme je le pense, bien sûr, eux, on les entend parler, mais on n'entend jamais parler justement des disquaires. C'est eux les premiers à avoir souffert de cette crise du disque. C'est eux les premiers encore actuellement à en souffrir. Et lorsqu'on parle du retour du disque vinyle, je voudrais bien savoir quel disquaire vit correctement de ses ventes de disques. Il n'y en a vraiment pas tant que ça. Le disque, c'est un métier hyper difficile. Et puis si les majors se plaignent, c'est simplement parce qu'ils ne gagnent plus qu'un million au lieu de deux. Vous voyez ? Alors oui, une baisse de moitié. Mais qu'en est-il réellement des disquaires indépendants et des labels indépendants ? Vous savez, ceux qui galèrent tous les jours, qui n'ont pas de diffusion à la radio et à la télévision. En 2002 a été créé le Calife, le Club Action des Labels Indépendants Français. Créé d'ailleurs avec le partenariat du ministère de la Culture et de la Communication. Le Calife est une aide précieuse justement pour ces disquaires indépendants qui veulent vivre de leur métier. Parce qu'en effet, lorsque vous ouvrez un magasin, vous ne pouvez pas avoir encore un autre métier à côté pour en vivre. Les marges pour le disque sont relativement faibles, particulièrement pour le neuf. Et les majors d'ailleurs n'êtes pas du tout là-dedans. Les disquaires qui regardent cette vidéo vont bien sourire du coin d'élèves en disant « En effet ! » En 2007, aux Etats-Unis et en Angleterre, a été créé justement le Record Store Days. Une fête justement des disquaires indépendants, des labels indépendants, où justement les grands artistes ont également contribué à la fête en faisant paraître des pressages inédits, des pressages spécifiques justement à ce jour-là, pour justement aider tous ces labels indépendants, tous ces disquaires indépendants. Il a fallu attendre quelques années pour qu'en France, justement le calife s'inspire fortement de cet événement pour le faire en France. Et ça s'appelle justement chez nous le Disquaires Day. C'est donc depuis 2011 qu'en France, qu'au mois d'avril, un samedi par an, les disquaires donc peuvent vendre pendant une journée et puis par la suite pour le stock qu'il en reste, des pressages spécifiques édités uniquement pour ce jour-là. Alors je referai sans doute l'année prochaine une autre vidéo sur le Disquaires Day. J'avoue que je ne l'ai pas aussi bien préparé que je l'aurais souhaité. Donc avec interview des disquaires, éventuellement filmer une préparation de Disquaires Day, ce serait beaucoup plus intéressant, mais on va faire ça l'année prochaine. Faisons chaque chose en son temps. Donc là, je vous faisais un petit peu justement l'historique, pourquoi cette fête. Et justement, il faut savoir que cet événement est souvent une bouffée d'oxygène pour nos disquaires français qui galèrent justement. On parle toujours du renouveau du disque vinyle. Comme je vous le disais avant, relativisons un peu les chiffres. Oui, le disque vinyle est de retour, mais il en s'en vend énormément d'occasion. Et dans le neuf, ce n'est pas toujours le cas. Alors après, il y a également justement le côté « Ouais, les pressages actuels ne valent pas ceux d'époque ». Il faut nuancer le propos. Je vais faire une vidéo spéciale là-dessus, je l'ai promis, je suis en train de travailler dessus parce que j'aimerais vraiment apporter des réponses concrètes. Mais il faut savoir que pour le disque AirDays, je n'ai jamais entendu, ni eu pour ma part, une déception côté qualité des pressages. Ce sont justement, pour la plupart, des pressages audiophiles ou alors des picture disques ou des pressages un peu spécifiques dans ce genre-là. Le picture disque, comment disque, on veut, ça reste un beau disque. Après, c'est vrai que pour la qualité d'écoute, un vrai pressage audiophile, c'est quand même dix fois meilleur. Vous pensez bien que justement, le mixage spécifique au disque vinyle a été fait là-dessus. Ce n'est pas du master CD qu'on va repliquer sur disque vinyle tel quel comme ça a été fait pour d'autres pressages que vous trouvez à la FNAC. Je ne tire pas sur la FNAC. Certains pressages qui vendent ne sont vraiment pas réputés pour la qualité. Et malheureusement, ils vendent ce qui existe. Donc oui, je les défends aussi un peu de ce point de vue-là. Mais là, c'est plutôt d'ailleurs les majors et ceux qui pressent les disques vinyle où je tire un peu dessus parce que certains ne font pas leur boulot correctement. Également, par manque de personnel compétent. Parce qu'il faut savoir que on a arrêté de faire des disques pendant... Arrêter, c'est un grand mot. On a mis le disque vinyle de côté pendant quasiment 20 ans. Et ces gens-là, souvent, sont partis à la retraite. Donc, pas formés de jeunes personnes pour faire du disque vinyle. Et soit c'est encore des quelques anciens qui sont là dans les usines qu'on a remis sur ces machines. Même les presses, d'ailleurs, on n'en fabrique plus actuellement. Donc, c'est dire le marché un peu avec du manque de matériel et du manque de personnel qualifié. Donc, sur qui je dois tirer là, justement ? Alors, deux, trois petits points très importants sur les disquaires d'Aize. C'est donc une journée spécifique pour les disquaires. Donc, si vous voulez acheter des disques, vous allez sur le site du disquaire d'Aize. Vous cherchez dans les adresses quels disquaires participent dans votre région. J'insiste là-dessus parce que, comme d'habitude, il y a toujours des petits malins qui montent ça sur Internet et souvent même d'ailleurs plus chers que chez le disquaire. Vous êtes sûr de l'avoir, en effet, mais ce n'est pas la règle du jeu. La règle du jeu, c'est d'aller chez votre disquaire pour acheter ses disques. Pour moi, ne pas suivre cette règle du jeu, dans le principe, c'est un peu comme si on commandait soi-même ses cadeaux sur Internet et qu'on se les faisait livrer pour Noël. Je veux dire, vous n'avez pas l'effet de surprise. Enfin, voilà. C'est le fait d'aller chez le disquaire, de choper un peu vos disques préférés. Alors, la règle est simple. Normalement, premier arrivé, premier servi. Donc, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que ce jour-là, quand je vais chez le disquaire, j'arrive avec un quart d'heure, vingt minutes d'avance et je me retrouve à la quinzième place derrière et qu'il y avait déjà une queue devant moi, je me dis, oula, ça n'arrive pas souvent, ça, chez le disquaire, mais... Ce jour-là, en effet, ça arrive. Donc, privilégiez absolument votre disquaire, n'allez pas sur Internet. Ceux qui vendent sur Internet, il faut arrêter, justement, d'acheter les disques chez eux parce qu'ils ne respectent pas la règle du jeu. C'est une journée d'aide pour les disquaires. C'est une bonne action citoyenne que l'on fait ce jour-là et en plus, vous rentrez avec des collecteurs. Alors, justement, je vais revenir un peu sur cette idée de collector. J'ai déjà vu un peu des avis qui disaient « Ouais, moi, je boycotte le disquaire d'Aise. » C'est bien, mon grand, c'est bien. C'est un vrai petit bobo bien pensant qui croit savoir comment le monde va tourner. Alors, en effet, c'est des collectors préfabriqués, entre guillemets. C'est-à-dire que, volontairement, on fait des pressages pas assez nombreux, bien luxueux, vendus peut-être un petit peu plus chers que les disques normaux, ça c'est vrai, mais en même temps, quand vous n'en pressez que 300 au lieu d'en presser 500 en 1000, le prix de fabrication est quasiment le même. Donc, à ceux qui pensent boycotter le disquaire d'Aise parce que c'est une fête commerciale, dans ce cas-là, arrêtez également la Saint-Valentin, Noël, Pâques et toutes les autres fêtes, ne fêtez plus rien. Moi, je le prends plus pour une journée d'aide pour les disquaires, une journée où, cette fois-ci, vous pouvez dépenser un petit peu plus chez votre disquaire, ce qui va peut-être lui permettre de continuer l'année parce que, comme je le répète, la santé financière de beaucoup de disquaires indépendants français est relativement critique. Il y en a plus d'un qui ne se sort même pas un SMIC par mois pour vivre. Donc, voilà. Posez-vous la question, est-ce que vous allez arrêter d'acheter des cadeaux de Noël sous prétexte que ce sont des fêtes commerciales ? Non. Alors, justement, c'est la journée où il faut soutenir votre disquaire. Je précise d'avance que cette vidéo n'est pas sponsorisée par qui que ce soit. Je le fais de mon propre chef et je vous donne toujours mon avis personnel. Vous avez le droit de penser autrement. Si vous êtes fâché parce que je vous ai traité de bobos, eh bien, je le pense. Il faut également savoir qu'être collectionneur de disques vinyles, c'est également être un petit peu matérialiste. C'est également être un peu tourné vers le passé, être tourné vers des métiers qui subsistent tant bien que mal comme le disquaire. Voilà, on est fan d'un moyen de communication qui a été mis sur le marché dans les années 40. Donc, oui, c'est clair que ce n'est pas moderne. Mais voilà, on est aussi un peu attaché à des valeurs et le disquaire pour moi ne peut pas... C'est un symbole du disque vinyle. C'est lui qui l'a diffusé pendant des années et il en reste déjà bien peu. Donc, soutenons-les tant que l'on peut. J'en veux. Tu vas en avoir à mon âge. Voilà, donc cette vidéo touche à sa fin. Avant ça, je voulais juste vous préciser deux, trois petites choses pratiques. Si vous voulez savoir quels sont les disques sortis cette année pour le disquaire Days, je vous encourage donc à aller sur le site du disquaire Days, de faire éventuellement votre liste. Donc, il n'y a aucun prix d'indiqué parce que c'est le disquaire qui va fixer ses prix. N'hésitez pas à contacter également votre disquaire à vous pour savoir lesquels disques qu'il va avoir et éventuellement connaître les tarifs. Il est strictement interdit de vendre des disques avant et ça, en général, les disquaires respectent cette règle. Je les remercie pour ça d'ailleurs au passage. Rien que pour ça, ça me donne encore plus envie de les soutenir parce qu'ils jouent le jeu honnêtement. Voilà, donc rendez-vous chez votre disquaire pour faire vos emplettes et longue vie au disque vinyle, particulièrement avec le disquaire Days. À bientôt ! à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 à bientôt ! Sous-titrage ST' 501